Mesdames, Messieurs, au nom de la voix protestante, je vous souhaite une très cordiale bienvenue dans notre église et une bienvenue tout particulière à nos artistes qui sont à la tribune et dans le chœur. Alors, pour ne pas écrancher les oreilles de nos locuteurs en alsacien, et surtout par respect pour notre superbe langue alsacienne, je continuerai en français. Alors, ce concert est le deuxième concert. En dernier, nous avons déjà eu le bonheur d'entendre ce thème développé et initié par Rémi Calque dans notre église, donc, et autour de l'église de l'Ordre Valcaire, à l'initiative de Rémi. L'an dernier, également, notre organiste, vous vous en souvenez peut-être, avait choisi de mettre en valeur Heinrich Wilberg, l'un de ses descendants est ici, 1841-1916, pour constituer l'époque, dont l'année des descendants était d'ailleurs présente, et il est de nouveaux amis cette année, il nous en fait cet honneur. La nature et l'originalité, la qualité du programme proposé, de l'instrument autour duquel est bâti ce concert, l'or Valcaire, qui est inscrit au répertoire des monuments historiques, et enfin la qualité des interprètes, ont attiré la tête d'attention de nouveaux parrains. C'est ainsi, et c'est Martin Norbert qui a conduit aussi bien le frayeur au four de ses chocs, qu'itinéraire protestant, à s'intéresser de près au travail de Rémi Calque, au sein de notre église. Et je lui laisse un chanel à la parole. Merci Pierre. En page savernoise, les DNA de jeudi dernier annonçaient un gros caractère pour ce dimanche, portes ouvertes à l'église protestante. Alors les portes étaient effectivement ouvertes pour le culte de ce matin, à l'heure habituelle, mais dans une configuration inédite, celle de la première célébration, en exacien et en français. Alors les portes ont été ouvertes également cet après-midi, pour un concert où tous les éléments constitutifs nous promettent le meilleur. Ce qui relie les deux moments, ce sont les parrainages de deux associations mettant en lumière l'identité de notre région, Freyaf-Rons-Richpor et itinéraire protestant. Alors, Freyaf-Rons-Richpor, la ville de Saverne a obtenu le label, vous l'avez peut-être lu aussi déjà dans la presse, de la petite écondelle, qui indique que tout au long du printemps, donc mars, avril, mai, juin, se succèdent divers événements à travers d'Alsace, plus de 500 en 2015, illustrant diverses particularités alsaciennes, non seulement sa langue régionale, mais aussi d'autres formes d'expression, la musique par exemple, ce dont vous reparlera dans son instant le président du conseil présbyteral Pierre-Renfeld. D'autre part, les itinéraires protestants, dont voici le logo d'inspiration architecture médiévale et une émanation, cette fois-ci, d'une spécificité de l'UEPAI, l'Union des Églises Protestantes d'Alsace et de l'Ordame. Nous, depuis quelques années, on réfléchit à la mise en lumière de la diversité et des richesses de notre patrimoine protestant, souvent jugés trop discrets, qu'il s'agisse des bâtiments, d'histoires de communautés, d'initiatives originales, de parcours aménagés, de décors intérieurs, vitraux, orbes, mobiliers historiques ou contemporains, simultanéums, c'est-à-dire aussi avec la présence du culte catholique, ou souvenirs liés à l'une ou l'autre personnalité théologique ou laïque, en résumé tout ce qui illustre une foi vivante, ayant également modélé le paysage alsacien. Un groupe de réflexion et de mise en œuvre a été formé autour de Renaud Jotzy, qui fut le responsable du tourisme pour toute l'Alsace, et de quelques autres protestants engagés, pasteurs, historiens et d'autres dont je suis, rejoints depuis peu par un représentant mausélan pour représenter cette identité de lui et pas être. Alors qu'en est-il à sa verbe ? Nous avons accueilli en 2015 l'exposition Pasteur en Schwerer, en Schwerer celle-ci et en Schwerer celle-là. En 2016, l'année dernière, déjà un premier concert de morceaux choisis dans le répertoire alsacien, à l'ordre seul, déjà par Renaud Kahn. Ce musicien de grand talent est particulièrement attaché à l'instrument très original qu'est notre orbe pas de guerre. De facture romantique, construit en 1896, il a été restauré depuis à l'identique pour lui conserver les qualités techniques et sonores qui lui ont valu d'être protégés au titre des monuments historiques en 1994, inscrivant la partie instrumentale sur l'inventaire supplémentaire à la liste des objets immobiliers classés. Alors bien des projets d'itinéraires protestants existent. D'autres mûrissent, ce qu'il vous sera possible de découvrir dans la presse, sur le site des itinéraires protestants, ou localement sur celui de notre paroisse, particulièrement en cette année qui s'élève les 500 ans de la réforme luthérienne, dont le point d'ordre sera donné fin octobre à Strasbourg. Alors, puisque de musique il est question cet après-midi, je rends la parole à Pierre. Alors, vous n'avez pas reçu de programme à l'entrée, et c'est volontaire. Rémi Karek a voulu que le fil conducteur que vous retiendrez, que vous pourrez suivre tout au long des pièces qui vous seront interprétées, c'est tout simplement l'année liturgique et chrétienne, qui commence par Noël. Rémi vous engage à vous référer aux différentes étapes de l'année religieuse, de Noël à Carême, à Pâques, à la Pentecôte, et ainsi de suite jusqu'au retour au temps de l'Avent, en terminant par un noter de Noël, si je ne le fais pas. La majorité des pièces qui vous seront interprétées sont des transpositions à l'instrument, avant, de choral du répertoire de la Société des Chorales d'Alsace, transpositions écrites par, entre autres, Ernest de Beaujean, musicien bougien, qui est né à Saint-Dié, qui a terminé sa carrière musicale à Paris, par Jacques-Louis Battsman, qui est né à Masso, par Martin Fox, ne confondez pas, ce n'est pas notre ancien pasteur, et frère Aloïs Amman, de Bossendorf, pas d'ici. Entre les pièces, Rémi Clam, qu'introduira à l'ordre des interviews, le but recherché étant, dans la normalité de ce concert, de nous remettre dans l'ambiance de la belle époque dans notre région, autant que faire se peut, belle époque jusqu'à la fin, disons, jusqu'à la fin de la première moitié du XXe siècle, avec un petit peu de souplesse dans le timing. C'est l'époque des vrais romantiques Alsaciens qui ont fait revivre les ordres qui avaient survécu à la tempête de la Révolution française. en 1789. Vous entendrez des pièces de Heinrich Wilber, je l'ai déjà citées, de son père, de Broder, des frères Schmidlin, qui ont exercé à Strasbourg et Colmar, de Halshofer, de Schweitzer, Rémi va préciser qu'il n'a rien à voir avec le plus célèbre nom de Schweitzer, et de Charles Rahman, 1850-1911, et il est toujours dans cette période-là. Autant d'auteurs tout à fait contemporains de notre Église, de la construction de notre Église, de l'époque où elle a été conçue. L'une des pièces interprétées étant même datée de 1897, et pour qui connaît l'histoire de notre Église, 1897, c'est l'année de l'inauguration de notre, de ce bâtiment. Enfin, un bout des interprètes, à la trompette, ou si je ne trompe pas, c'est un peu, non, c'est une trompette, à la trompette d'Anna Lina, au claminette Isabelle Roth, et Dominique-Georges Gitz, de chez Dranzheim. Jean-Georges. Jean-Georges, pardon. J'avais mis Dominique en jaune, j'avais un doute. Au flux traversière, Marie-Ève Peck, et là je ne me trompe pas, parce que tout le monde la connaît, c'est une de nos choristes, et Odile-Nicolas, de Berthe-Bitte, au tromponne Florence Jamal. Enfin, à l'eufonium, le pasteur Mathieu Goudat. L'eufonium, c'est une espèce de tuba, si je ne me trompe pas. Évidemment, chef d'orchestre de ce concert, notre dévoué organiste Rémy Calque, à l'ordre romantique balcaire de notre église. Ces huit artistes ont vraiment beaucoup travaillé pour vous donner le meilleur de leur art. Et maintenant, je dis place à la musique. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... 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